Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur la vie d'Albert Einstein. Là, je vais faire la capsule numéro 3. Mais avant, je voudrais apporter quelques petits commentaires. On a vu que dans la deuxième capsule, Albert Einstein devient de plus en plus, je ne dirais pas anti-religieux, mais anti-religion. Au fur et à mesure qu'il s'instruisait sur les sciences et les mathématiques, il réalisait que, d'après lui, ce que l'on racontait dans les religions était un genre de non-sens pour lui. Et comme Albert aussi était un artiste dans l'âme, ses parents l'ont inscrit pour suivre des cours de violon à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. Mais il y avait de la difficulté à apprendre par cœur le violon, parce que ce n'était pas son phare, par cœur. Et il va réellement apprendre le violon quand il va découvrir Mozart. Et si vous allez sur YouTube, vous allez voir Albert, vous allez entendre Albert jouer au violon avec des grands musiciens, des sonates de Mozart. Et après le départ de ses parents pour l'Italie, là, Albert s'ennuie énormément à Munich. Et de plus, avec le tempérament qu'il avait, il est rejeté par son entourage. C'est la désolation pour Albert après que ses parents eurent quitté pour s'en aller en Italie. Et de plus, ses parents, dans les lettres qu'ils envoyaient au petit Albert, lui dorait la pilule de l'Italie comme étant un pays merveilleux. Ce n'était pas exactement le cas. Et Albert va s'organiser pour quitter l'école ou se faire mettre dehors de l'école. parce qu'il voulait retourner chez ses parents en Italie. Et il s'est pris, il a demandé une dispense de la part d'un médecin comme quoi il souffrait d'épuisement et il fallait qu'il arrête l'école momentanément. Et son professeur de mathématiques de l'époque lui a donné une forme de lettre attestant que ses connaissances mathématiques et ses capacités dans le domaine des sciences étaient de niveau universitaire. À ce moment-là, Albert avait 16 ans et demi et le niveau universitaire était de 18 ans. Et avec ceci, Albert va retrouver ses parents en Italie, il va passer une année merveilleuse. Il va faire la Giolcevita en Italie. Et il va, autrement dit, il va retrouver son élément qu'il aimait plus particulièrement. Parce que l'autorité et toutes ces choses-là, Albert a toujours détesté ça. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. et le petit Albert, comment je dirais ça, dont son père établi en Italie, la situation de sa nouvelle petite usine se détériorait. Et là, il conseille fortement à Albert de retourner à Munich pour continuer ses études. Et en 1895, Albert fait sa demande d'inscription à l'école réputée du Polytexium de Munich. Mais malheureusement, il est fou aux examens parce qu'il y avait du par cœur dans ça et c'était pas son fort. De toute façon, il peut pas être admis au Polytexium de Munich parce qu'il échoue l'examen et ça me fait penser au grand Gustave Eiffel qui, la même chose, quand il a voulu aller dans une université, avait échoué. et un de ses professeurs, le PR Weber, lui dit que s'il demeure à Munich, même s'il n'a pas été accepté au Polytexium, si comme, qu'il pourrait tout de même assister à ses cours de physique, que lui, il serait toujours le bienvenu. Comme vous voyez, Albert Einstein avait quelque chose d'exceptionnel et même s'il y avait un tempérament très, très anti-autorité, les professeurs d'université ou les professeurs des écoles du temps, ceux qui l'ont contrevoyé, remarquaient qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Et, finalement, Albert fut inscrit à l'école cantonale d'Argovie à Haro. Et, qu'est-ce qu'il a forcé à s'inscrire à cette école? C'est le directeur du Polytexium, lui-même, Albin Herzog, que, probablement qu'il avait entendu parler de cet étudiant-là, il dit, il faut que tu continues et là, tu vas t'inscrire à Haro pour poursuivre tes études. Et, ce qui fut fait, et ses ongles de veine, parce que son père avait des difficultés financières en Italie, c'est ses ongles de veine qui lui payèrent une pension de 100 francs par mois pour pouvoir poursuivre ses études à Munich. c'est-à-dire que, c'est ça, c'est ça, c'est à Munich en général. Et, on voit qu'Albert va trouver une pension, probablement que c'est ses ongles qui ont trouvé ça, un dénommé Joss Wintler. Et Albert a toujours gardé en estime ce patron, ce propriétaire de la maison où il ébervait quand il était étudiant parce qu'il l'a toujours appelé au cours de son existence quand il parlait de lui de Papa Wintler. Et, il a créé une très grande amitié avec la famille Wintler parce que sa petite soeur Maja que l'on voit ici en arrière a appousé un des fils de Papa Wintler et un peu plus tard, Michel Bessot, dont son nom reviendra dans l'histoire d'Albert Einstein, a épousé une fille de Papa Wintler. c'est donc dire qu'Albert et Michel, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit M-I-C-H-E-L-E, moi je vous dis Michel Bessot parce que c'est un physicien suisse, je crois, d'origine juive italienne et ils vont devenir des beaux frères. Et, comme après l'école, son école à Haro, Albert peut finalement s'inscrire à l'école d'université réputée du Polytexium. Mais là, il change de vocation parce qu'il avait toujours voulu devenir un ingénieur. Désormais, Albert va s'inscrire dans une école à l'université du Polytexium pour devenir professeur de sciences et de mathématiques. Vous voyez, il bifurte complètement. Il s'en va comme professeur de sciences étudié et de mathématiques. Et, on dit dans certains livres que vous lisez toutes sortes de choses sur Albert Einstein, qu'il n'était pas un bon mathématicien, qu'il n'était pas un bon joueur de violon. Mais, c'est surprenant parce que les professeurs du temps l'avaient remarqué comme étant un jeune de capacité intellectuelle exceptionnelle. Ici, j'ai sorti quelques photos d'Albert qui joue du violon. Voyez-vous, il a toujours aimé jouer du violon. Mais là, je n'ai pas pu reconnaître, identifier les deux qu'il jouait avec. Mais, il aimait bien jouer des sonates de Mozart parce que c'est là qu'il a découvert. Il a réussi vraiment à apprendre le violon. Là, il a découvert Mozart. c'est là que de 6 ans à 14 ans, il apprenait la note mais ce n'était pas dans son essence même. Quand il a découvert Mozart, il a appris vraiment du violon. Il a des nombreuses photos d'Albert avec son violon. Ça, c'était un peu son échappatoire parce qu'on a vu au début qu'Albert, tout en étant un étudiant doué, mais avait des talents artistiques qui tenaient du bord du côté de sa mère. Et, je vais être l'or maxi-capsule sur ceci parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Albert Einstein qu'il faut que j'écoute mes capsules parce que ça serait trop long. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.